Bonjour Guylaine. Salut François. Bienvenue à l'heure de la Bonne Nouvelle, Guylaine. Et puis j'aimerais ça que tu nous racontes ton cheminement spirituel. Comment Dieu a travaillé dans ta vie pour emmener là où tu es aujourd'hui? Je suis la quatrième d'une famille de six enfants. Je suis née dans une famille catholique, où est-ce que la religion avait une importance, où est-ce que cette religion-là en particulier, on pouvait se tourner voir ce qu'on avait besoin, où est-ce que c'était un appui aussi, un assuré, on va dire aussi. Moi, Dieu, j'y croyais, je savais qu'il était au-dessus de nous. J'étais une personne, c'était lui que je me tournais lorsque j'avais envie de pleurer, lorsque j'avais envie de crier, me confier aussi. La Bible, j'y croyais, j'y croyais, je savais que c'était la parole de Dieu, pour moi c'était évident, c'est pas quelque chose que je vais douter réellement. En 2003, mes parents ont décidé de quitter l'église catholique par cause de déception. Dans la même année, on a commencé à fréquenter les assemblées chrétiennes. C'est là que j'ai rencontré des personnes qui m'ont expliqué ma position, mon état devant Dieu, que j'étais éloignée et que je devais me repentir de mes péchés, à cause de mon état pécheresse. J'avais beau être une bonne petite fille, pas boire pour prendre d'alcool, pas fumer, ça montrait clairement, juste à mentir, juste par mes défauts, que j'étais éloignée de Dieu et que j'étais imparfaite. Il y a aussi que je me suis fait expliquer que Jésus-Christ était venu mourir pour moi, que Dieu avait envoyé son Fils unique mourir pour mes péchés. Puis ça, je le savais pas, puis je l'ai réalisé. Ce que je réalisais aussi, c'est que, bien, ce que je pensais, moi, premièrement, c'est que pourquoi prendre cette décision-là, ce choix-là, parce que je savais que ça me demandait plus que prendre une décision, c'était vraiment une consécration. Alors, je me suis dit, pourquoi pas attendre plus tard? Je vais être comme tout le monde, puis je vais pouvoir prendre mon temps comme tout le monde. Fait que dans la même année, mon frère Patrick, il a eu un accident de quatre roues. Il a perdu un oeil droit, puis il a fallu l'annoncer. C'était un accident assez grave. Sa réaction m'a particulièrement touchée, parce qu'il a dit, « Dieu m'a laissé un oeil, je sais comment m'en servir maintenant. » Puis moi, la réaction, c'était tout le contraire, c'est que Dieu t'a pas laissé un oeil, Dieu te l'a enlevé, réalise-le, il te l'a enlevé. Puis pour moi, c'était vraiment, « Qu'est-ce qu'il dit là? » Moi, je trouve ça absurde. Puis une autre chose que j'ai réalisée, c'est aussi qu'on ne pouvait pas remettre à demain. Parce que demain, qui sait que si on est là, la mort peut arriver puis frapper, puis on ne sait pas quand ça arrive, il faut être prêt. Puis moi, je savais vraiment mon état de vendue, que je savais que je méritais l'enfer pour mes péchés. Puis j'avais peur dans l'enfer, je ne voulais pas y aller. Fait que dans le même lab de temps, j'ai demandé vraiment au Seigneur qu'il vienne me pardonner mes péchés, puis qu'il vienne me sauver, parce que je ne voulais pas aller en enfer. Les jours ont passé, les jours ont écoulé, puis il n'y a rien qui a vraiment changé dans ma vie, à part que je disais à tout le monde que j'étais chrétienne, puis que j'étais sauvée. Mes amis ont commencé à prendre l'importance dans ma vie. C'était eux autres qui, d'un fond, que je voulais plaire. Toutes mes visites portaient sur eux, sur toute chose que Dieu. Puis j'avais des moments où est-ce que j'étais difficile avec mes parents, puis à mon père, surtout parce qu'on avait des confrontations, surtout sur la manière que je vis, puis les chemins que j'apportais, parce qu'ils n'étaient pas en accord. Puis moi, je ne le voyais pas, parce que c'est malheureusement le choix que je voulais faire, malgré tout. Et il y a une de mes amies que je me rappelle, qui m'a lâchée, qui m'a dit «Si tu ne me rappellais pas que j'étais chrétienne, je ne me rappellerais certainement pas, parce que je ne vois aucune différence autour de moi, tu es pareil comme nous. » Puis ça, ça m'avait vraiment frappée, parce que je me disais chrétienne, puis c'est ça qui faisait la différence entre mon père. Puis je me suis rendue compte que ça n'avait aucune importance, parce que c'était vrai, j'essayais par tous les moyens de leur ensembler, donc je n'avais aucune différence avec eux, je n'avais rien à leur apporter de différent, puis de plus. Puis j'ai réalisé que je n'avais pas choisi mon maître. Tu sais, le Seigneur nous demande, oui, il est mort pour nous, puis le Seigneur nous demande vraiment de l'accepter dans notre cœur, mais il nous demande aussi de vivre pour lui. Puis c'est ça qui peut changer une vie, ce n'est pas juste de l'accepter, mais c'est de le laisser diriger ta vie. C'est ce qui peut faire toute une différence. Fait que plus de temps passait, plus que je voyais mes amis emprunter des chemins, où est-ce que je ne désirais pas nécessairement prendre, parce que je savais ce qui était bien. Le Seigneur me parlait par ma conscience, par son esprit aussi, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal, tu ne devais pas le faire. Puis ça, je savais que ce chemin-là, je ne voulais pas l'emprunter, puis ce n'est pas le genre de vie que je voulais choisir. Fait que la vie que je voulais choisir, c'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ, c'est vivre une vie pleinement, puis une vie d'assurance aussi, parce qu'il nous a dit qu'il nous donnerait la vie éternelle, puis ça, il n'a pas dit qu'il nous la reprendrait, il nous la donne, si on accepte le Seigneur Jésus-Christ. Et alors, c'est là que j'ai demandé vraiment, puis j'ai vraiment réalisé que je voulais choisir mon maître. J'ai demandé à Jésus de venir dans ma vie, de la prendre, de la diriger, de me sauver, parce que j'étais pécheresse, puis j'étais vraiment perdue, puis en enfer. Puis que je savais qu'il était venu, qu'il avait donné son fils, pour me racheter mes péchés. Parce que c'est ça qui me séparait de lui. Puis aujourd'hui, je peux te dire que j'ai fait un choix, un choix éternel, puis qui va toujours durer. Bien, écoute, je te remercie énormément pour ce témoignage, Guylaine. Merci. Merci.